Salut toi ! J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te montrer mes créations du mois de septembre. Ouais ! J'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire parce que je t'avouerais qu'en ce moment YouTube c'est pas trop la joie, c'est pas la fête au village. J'ai beaucoup moins de vues, moitié moins je dirais, j'ai moitié moins de vues, ouais. J'ai quasiment plus personne qui me laisse de commentaires. Pareil pour les likes, alors par contre les dislikes ça, ça y va. Puis le fait d'avoir dit ça, là je vais en avoir encore plus. Par contre j'ai toujours mon nombre d'abonnés qui continue d'augmenter alors je comprends pas pourquoi. Et j'ai remarqué aussi ce qui t'intéresse le plus finalement c'est les tutos. Mais je suis pas une machine et je vais pas faire des tutos toutes les semaines. C'est pas... moi je vois pas ça comme ça, je vois pas ma chaîne YouTube dans cet esprit là. Voilà, donc je vais pas faire que des tutos juste pour te plaire. Non, c'est vraiment, franchement, j'aime pas faire des coups de gueule, c'est nul. Enfin c'est pas un coup de gueule, c'est juste que je m'exprime. Mais c'est vraiment frustrant quand tu vois le temps fou, que tu prépares ta vidéo, que tu fasses ta vidéo, que tu fasses le montage de la vidéo et que tu mettes sur YouTube. Et au final bah, c'est néant, rien du tout. Je te jure que c'est carrément frustrant. J'ai les boules. Ca fait mal au coeur. C'est pour ça que j'ai traîné à faire ces vidéos là, je suis vraiment plus du tout motivée à faire des vidéos sur YouTube quand tu vois qu'au final, bah y'a rien. Y'a rien qui se passe. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, puis finalement tu reçois que dalle. Donc... J'ai du mal à avaler les pilules. En plus au mois de septembre, j'ai pas mal carburé, j'ai fait 2 vidéos par semaine. Je pensais pas que j'y arriverais, mais finalement j'y suis arrivée. Et puis bah là, c'est là que je me suis rendu compte que je me suis pris une sacrée claque dans la tronche. Bah j'avais rien au retour. Quasiment rien. Donc voilà, ça fait mal. Honnêtement, oui, j'ai t'avoué, ça fait mal. Au début, YouTube, je le prenais vraiment pas au sérieux. Je me prenais pas la tête. Mais finalement, quand tu regardes... Et bah ça te fait bien chier, finalement, quand t'as pas de retour. Ha ha ha. Bon bref, allez. Vu que j'ai fait pas mal de créations ce mois-ci, je vais pas trop traîner. On va faire vite. Je voulais juste te dire un petit truc avant. Je sais pas si t'as vu. Bah non, on a vu, t'as pas vu. La vidéo, oh là, de chez Action, que j'ai réalisé avec mes filles. Mes filles sont avec moi dans la vidéo. Et je me suis acheté un bullet journal. Un bullet journal. Pardon, excusez-moi. Ha ha. Au début, je voulais pas m'en servir en tant que telle. Et puis finalement, bah je me suis transformée en mouton. Et j'ai semé le troupeau. Et bah mon bullet journal, c'est vraiment de bullet journal. Enfin, ma sauce quand même. J'ai modifié certaines choses. Entre guillemets. Voilà. Donc je me suis demandé, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse des vidéos sur ce sujet-là ? Même si je suis loin d'être une professionnelle, je viens tout juste de débuter et puis je connais pas toi en la matière. Mais que je te montre juste ma façon de faire quoi. Voilà, tout simplement. J'ai acheté ce petit bullet journal chez Action. Pour 2,19€ il me semble. Même pas 3€. J'ai commencé à le remplir. Donc si tu veux voir ça plus en détail, et bah n'hésite pas à me le faire savoir. C'est un peu ma vie personnelle, mais bon, pourquoi pas. Et bah donc c'est parti, je vais te montrer tout de suite les créations que j'ai réalisé au mois de septembre. Pour commencer, j'ai réalisé des trucs tout simples, tout cons. Un nouveau bijou pour les foulards, de fin foulard, avec juste des petites plumes. Ensuite, j'ai aussi réalisé ce petit bijou pour les sacs à main, avec une plume en macramé. C'est la première fois que je faisais du macramé, et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à réaliser des bijoux avec la technique de l'Aiden Matuk. Ouais. Alors j'ai réalisé ce petit papillon là. Ce collier papillon. Ensuite, dans un style un peu oriental, on va dire c'est entre guillemets, c'est ce collier triangulaire, avec ses petites boucles d'oreilles. Et si jamais ça t'intéresse, tu peux aller faire un petit tour sur ma boutique. Il y a déjà plein de bijoux qui sont disponibles, et toutes les semaines, j'en rajoute des nouveaux. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Et dans le même style que le papillon, j'ai cette petite pastille et ce demi-cercle. Voilà. Ensuite, le bijou suivant, logiquement, tu l'as déjà vu, du moins si tu as regardé la vidéo tuto, c'est ce petit collier sur le thème de nos amies les abeilles, avec des petits hexagones. Voilà. Ensuite, je me suis aussi amusée avec la technique du silice queen. Donc voilà, et j'ai réalisé deux petits bijoux avec ça. Un espèce de petit plastron, entre guillemets. Je sais pas si je peux appeler ça vraiment un plastron, avec que des petites pastilles, avec différentes techniques. Et aussi ce petit bracelet tout en couleur pastel. Ouais, on va dire ça comme ça. Là, c'est pareil, je me suis amusée, j'ai réalisé quelques petits bijoux avec la technique du swirl, les toupies. J'ai ce petit collier plastron, entre guillemets, avec des bastilles. J'ai encore une bastille comme ça, un peu plus grande que les autres. J'ai celui-ci aussi sur un petit support câblé. Et pour finir, une petite paire de boucles d'oreilles. Ensuite, là c'est pareil, je me suis encore une fois amusée à faire le silice queen. En fait là, ce que je vous montre jusqu'ici, c'est des techniques plus que simplissimes. Voilà, là c'est vraiment, je me suis juste amusée à faire ça. Parce que c'est vraiment très très simple à faire. Voilà, bref. Donc là, je me suis amusée à mélanger le cuir avec la dentelle. Voilà, j'ai fait un petit remix entre les deux. Et du coup, ici, on est sorti, voilà, ce, encore une fois, entre guillemets et un petit plastron, avec des pastilles, en mélangeant le cuir et la dentelle. Et ensuite, ce petit collier-là, pareil, le cuir et dentelle. Au verso, j'ai mélangé le reste de pâte pour faire un espèce de maravée. Voilà, ça me fait un recto verso. Et avec le reste, j'en ai fait des petites paires pour aller sur le cuir. Et dans le même style, mais une version légèrement différente, et bien j'en ai fait un, version dentelle et d'une. Et j'ai obtenu ce petit collier que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé un nouveau petit tableau avec un dragon et une petite fée. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. Tout est dit. Donc là, ça a été très, très, très long à faire. C'était compliqué. On voit rien en plus, là, je suis à quatre jours, je crois. Enfin bref, vous allez voir ça dans le close-up, ça sera plus simple. Ensuite, la collection de bijoux suivants, c'est des bijoux sur le thème de Halloween. On arrive au mois d'Octobre, c'est bientôt Halloween. Alors j'ai refait, comme l'année dernière, des petits bijoux sur ce thème-là. Voilà. Donc pour commencer, on a un petit choker comme ça. C'est un petit rat-de-coup avec une fiole où est enfermé un petit fantôme à l'intérieur. C'est la prison pour fantômes. Ensuite, un collier avec un petit chat sur une lune phosphorescente. Là, on retrouve trois colliers avec trois toiles d'araignées différentes que je vous ai fait en tuto, qui arrivera certainement cette semaine ou alors la semaine prochaine sur ma seconde chaîne YouTube. Une paire de boucles d'oreilles Scream. Ensuite, on a un petit collier avec un corbeau et une lune au loin qui est phosphorescente aussi. Une petite sorcière sur son balai avec des petites citrouilles. Et voilà, c'est phosphorescent. Tant qu'à faire pour Halloween, c'est plus rigolo. Et le dernier bijou que j'ai réalisé, c'est une maison en thé avec son fantôme. Voilà, tout simplement. Et c'est pareil, c'est phosphorescent. Et le fantôme est translucide et phosphorescent. Voilà. La collection suivante, c'est sur le thème du chavé chic. J'adore ça. J'adore le chavé chic. Je trouve ça vraiment magnifique. Que ce soit en bijoux, en déco, en vêtements. J'adore le chavé chic. Même si c'est pas forcément le style que j'adopterais. Et bah j'adore ça. Voilà. Donc du coup, j'ai fait plein de petits bijoux sur ce thème-là. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai fait des bijoux gourmands. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait ça parce que c'est pas mon dada. J'aime pas forcément ça. Mais honnêtement, là, sur ce thème-là, je me suis éclatée comme une folle. J'ai adoré faire de la gourmandise. Je suis dans un style chavé chic. Et peut-être que je me retenterais à en faire d'autres prochaines. Je ne sais pas. On verra bien. Mais là, pour le coup, contrairement à d'habitude, je vous suis amusée à les faire. J'ai bien aimé. Donc on verra bien. Et donc, oui, j'en ai réalisé sur le thème de la gourmandise. Mais j'en ai aussi réalisé sur le thème floral. Plein de petites fleurs. Donc voilà. Il y a deux styles différents dans une ambiance chavé chic. Toujours. Voilà. Donc on va commencer par la collection florale. Et j'ai réalisé ce petit ratouf. Avec plein de roses. Je me suis rajouté de la dentelle, mais j'ai fait un peu la con parce qu'on ne voit quasiment pas la dentelle. Je me rappelle bien qu'on a plein de roses. C'est pas grave. Ensuite, j'ai ce petit collier-là avec une fleur tout simplement sur une estampe. Et avec des petites roses qui pantouillent. Et j'ai aussi ce sautoir-là avec une cage à oiseaux et plein de fleurs à l'intérieur, ainsi que des fleurs lucides qui pendouillent. Voilà. Là, c'est un autre style différent, je dirais plus vintage, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Donc c'est un petit éventail avec des petites... Des écragés qui pendent. Voilà. Et ensuite, on arrive dans la collection gourmand et je commence avec ce petit macaroon tout rose. Elle est permissime rose. Voilà. Ensuite, j'ai deux cupcakes avec bleu de rose dessus. Il y en a qui est légèrement plus grand que l'autre. Et ils sont tous les deux posés sur des petits nappes. Donc ensuite, j'ai fait un cupcake à la rose, encore une fois avec des roses dessus, que j'ai coupé en deux. Et donc il y en a un que j'ai posé sur un collier, comme ça tout simplement. Et l'autre sur une petite broche avec un apron au dos. J'adore la petite broche. Je trouve ça vraiment super sympa, quoi. Et les deux derniers bijoux, toujours dans ce style shabishik, j'ai réalisé un bijou sur le thème du tea time. C'est l'heure du thé, quoi. Voilà. Tout ce qu'on peut manger à l'heure du thé, ou du café, ou de notre petit chocolat. Donc voilà, j'ai réalisé un collier. Et pareil, la petite broche avec plein de petites choses. Donc il y a un macaroon, donuts, cupcakes, gaufres, cookies, madeleine. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et donc voilà pour le thème shabishik. Donc ensuite, c'est pas vraiment une collection. Mais voilà, j'ai réalisé quelques petites figurines. Donc pour commencer, j'ai cette petite poutine. Alors c'est la deuxième fois de ma vie que je fais un lutin. Et cette fois-ci, je l'ai fait un peu plus grande que la fois précédente. Et bah je trouve que je me suis pas trop mal démerdée, ça va. Elle a une bonne petite bouille. Le bijou suivant, c'est une petite sirène tout en rose posée sur une pierre. C'est une perme, mais voilà, on va dire que c'est une pierre. J'ai rajouté une petite brelogue et une petite perme en dessous. J'ai rajouté une petite brelogue et deux petites permes en dessous. Et donc voilà, une petite sirène comme ça. Ensuite, j'ai réalisé le portrait de Monsieur Harry Potter. Et ouais, j'avais envie. J'en avais déjà réalisé un il y a très longtemps, c'était en 2015. Et je suis tombée dessus par hasard. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le refaire. On va voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat. Un petit Harry Potter. Et pour aller avec, j'ai réalisé ce petit bracelet avec plein de petites choses diverses et variées. Alors, arriverais-tu à la reconnaître ? Telle est la question. Et puis, pour aller au progress wel token. March Vurée啦. Ficou. Telle est toujours dans ce coin vous어 exponentielle. Sellons à la reconnaître très importante. Et bien, j'ai le centre sur ma chaîne. S frança, celle de Thayast. Cffaut-哇, elle va a leire. Et on arrive enfin à la dernière collection de bijoux Et là c'est sur le thème de Winnie l'ourson Ouais je me suis amusée Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup Je sais qu'il y a le film qui va bientôt sortir Qui est pas très jojo hein Quand tu regardes Winnie l'ourson il est pas très joli Enfin bref ça c'est une histoire de goût Donc voilà je me suis amusée à faire plein de petits bijoux Sur le thème de Winnie l'ourson Donc j'ai réalisé 4 porte-clés avec les 4 personnages principaux Winnie, Tigrou, Porcine et Bourré-Key Ils sont pas top top hein Je suis vraiment pas satisfaite de moi Mais je trouve qu'ils sont quand même mignous Ça va hein je me suis pas trop mal débrouillée On va dire ça comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Et toujours sur le thème de Winnie J'ai réalisé aussi ce petit collier Où on le voit en train de manger du miel sur les neuf branches Et pareil un autre petit collier Enfin un sautoir Mais là je trouve que ça ressemble plus à la période de Noé Je ne sais pas ce que tu en penses toi Moi c'est ce que je vois Bref voilà C'est un petit Winnie posé sur une boule Qu'on pourrait penser que c'est une boule de Noé Enfin bref Après ça dépend de l'imagination de chacun Et voilà Donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo J'espère sincèrement que ça t'aura plu N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé N'hésite pas à me donner des idées de tutos si tu veux Parce que vu que là il y a les tutos qui t'intéressent Et bah je vais continuer sur cette lancée là Même si bah Je trouve pas ça très Voilà quoi Enfin bref Je me suis comprise J'arrête de blablater sur ce sujet là Parce que je vais encore mon point de bré à tronche Donc ouais N'hésite pas à me dire des tutos Que ça soit sur cette chaîne là ou l'autre Tu me diras à l'autre c'est pareil Elle a l'abandon aussi Tout le monde s'en fout maintenant Les tutos que je fais ça n'intéresse même plus Bon bref Tais-toi Faut que j'arrête Oh putain je fais un chiant Tu fais tout plein de gros bouteaux Et je te retrouve très bien Enfin si tu veux toujours de moi bien sûr Dans une prochaine vidéo Voilà Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz